Je vais vous présenter le pire sur-emballage au monde. C'est un jouet de Marvel, un Spider-Man, c'est des autocollants. Regardez, d'abord la dimension de la boîte, incroyable, qui laisse entendre qu'il y a des rouleaux d'autocollants. Alors, ouvrons la boîte, il doit y en avoir 2 tonnes d'autocollants avec une boîte pareille, se dit-on, en achetant la boîte. Et puis quand on l'ouvre? On se rend compte que c'est une mise en scène terrible en plastique. Pour faire quoi qu'il y ait des rouleaux? Il n'y a pas de rouleaux. 2, 2 serres de plastique pour faire montrer les autocollants. Il y a seulement 4 pages d'autocollants. 4 pages, pourtant, c'est écrit sur la boîte 12 pages. Comment se fait-il? Ah, c'est parce qu'il y a vraiment 12 pages d'autocollants. Elles se défont. Alors, 12 pages d'autocollants pour un prix régulier de 15 $. Heureusement, il est en réduction à 4 $. Je l'ai acheté. En plus, ici, on peut faire un dessin. C'est même écrit, amuse-toi à colorier ce dessin, mais non, le papier est ciré. Alors, on ne peut pas dessiner ce dessin. Alors, puis, comble de malheur, ce qu'on croyait être un autocollant, ici. Ce n'est pas des autocollants, c'est un pur papier. Et ici, le fameux macaron, en fait, c'est un élément pour mettre sur le frigidaire. Alors, je vais le garder, je vais le mettre sur mon frigidaire pour me rappeler le jour où j'ai acheté le jouet que le plus de sur-emballage de toute la planète. Merci, Marvel!